Voir la mer avec un regard nouveau, pas celui du marin, mais celui du naturaliste ou du géologue. Les sédiments, ça vous parle ? Pas du tout. Érosion, dragage du port, pollution générée par la ville, le transport maritime ou la pêche. Ces lycéens ne doivent rien oublier pour imaginer l'avenir des océans en 2050. Le projet n'est pas encore hyper clair pour nous, là on commence à peine. Peut-être penser à des innovations qui pourraient aider la vie future. Il y a plusieurs aspects à prendre en compte, pour que tout le monde soit content. Que ce soit le commerce, la pêche, la plaisance. Qu'est-ce qu'on peut faire sur un port pour essayer de diminuer les émissions de gaz à effet de serre ? Sans baguette magique, mais à partir de leur connaissance et de leur vécu, ils doivent tracer un avenir possible. Certains ont déjà des expériences avec le jeune qui parle de son père qui a essayé de mettre de l'hydrogène sur son bateau. D'autres qui mettent aussi de l'énergie solaire ou du vent sur les bateaux. Les élèves ignorent encore s'ils vont écrire une fiction ou un texte plus documentaire, mais se préparent à de riches palabres. Il y aura beaucoup d'idées, donc plein de solutions. Donc en trouver qu'une seule et tous se mettent d'accord, ça va être assez compliqué. Leur récit va prendre forme durant cinq ateliers d'écriture menés par Thierry Delacour. L'auteur et journaliste doit les guider tout en préservant la fraîcheur de leurs réflexions. Je travaille assez régulièrement sur ces sujets-là et la peur, c'est d'ajouter de l'angoisse à l'angoisse. Et donc il faut y aller mollo, c'est qu'il faut essayer de construire un paysage un peu positif. Et là, je pense que ça les travaille, mais en même temps, ils ne sont pas dans l'angoisse. D'ici Noël, 25 groupes de jeunes en métropole et outre-mer auront rendu leur récit. Les meilleurs seront adaptés en animation par les étudiants de l'école des Gobelins et diffusés lors de la conférence des Nations Unies sur les océans en juin 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...